Salut à tous, c'est Magic Fun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie expliquée. Alors le tour que je vais vous apprendre aujourd'hui utilise 3 gobelets et 3 balles. Je vous laisse le découvrir. Dans un premier temps de la vidéo, je vais vous faire une petite démonstration du tour et ensuite je vais vous l'expliquer. Allez c'est parti ! J'ai ici 3 ballons mousse et 3 gobelets. 1, 2 et 3 gobelets. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre une ballon mousse que je vais placer sur le gobelet du milieu et je vais recouvrir avec les deux autres. Voilà, alors maintenant je vais me concentrer et je vais faire ma passe magique et normalement si je me concentre bien, au bout de 1, 2, 3, paf ! La boule a traversé le gobelet pour arriver tout en bas de l'épile. Vous ne croyez pas ? Bah tout simplement il suffit de regarder, effectivement on peut voir que la boule a traversé le gobelet. Bon, je vous sens un peu sceptique, du coup je vais recommencer. Je reprends mes 3 gobelets et je prends une nouvelle balle que je prelaisse sur le gobelet du milieu et je recouvre avec les deux autres. Sauf que si je fais ma passe magique et que je me concentre, au bout de 1, 2, 3, paf ! La boule traverse le gobelet pour venir rejoindre la première. Alors pour la troisième je vais essayer de faire encore plus fort, encore plus dur. Je ne vais pas la mettre sur le gobelet du milieu mais je vais carrément la mettre dans ma poche. Alors vous, vous ne voyez pas mais elle est à présent dans ma poche. Et maintenant je vais essayer de la téléporter sous ce gobelet-ci. Si je me concentre, 1, 2, 3, paf ! La boule s'est téléportée sous ce gobelet. Il y a maintenant 3 boules sous le gobelet. Tous les autres gobelets sont vides et je peux tout laisser à l'examiner. Alors pour faire un tour des gobelets magiques, vous n'aurez pas besoin de 3 balles en mousse et de 3 gobelets. Mais de 3 gobelets et de 4 balles en mousse. Voilà, donc c'est cette quatrième balle en mousse, le secret du tour. Alors si vous n'avez pas de balles en mousse comme moi et de gobelets un peu brillants comme ça, vous n'avez pas ce matériel là, vous pouvez tout simplement utiliser des gobelets en plastique avec des boulettes de papier par exemple. Du moment où votre matériel ressemble au mien, ça fera l'affaire. Voilà. Alors avant de commencer, il faut que vous fassiez une petite préparation. Vous prenez un gobelet sur lequel vous placez une boule et vous recouvrez avec les deux autres. Voilà, vous placez les 3 autres boules devant vous et vous êtes prêt à commencer le tour de magie. Alors vous dites que vous avez 3 balles en mousse ou 3 boulettes de papier sur ce que vous avez et 3 gobelets. Vous allez placer les 3 gobelets devant chaque boule. Le premier est facile, vous avez juste à le déplacer. Voilà, il n'y a rien dessous, rien de truquer. Sauf que le deuxième, il y a une boule dessous. Ou plutôt sur le troisième. Donc il va falloir cacher cette boule et en fait vous allez carrément l'emporter et la mettre sous le gobelet du milieu. Voilà, donc c'est ça qui va vous permettre de cacher la boule, comme ça on ne la verra plus ici. En plus, vous l'aurez cachée sous le gobelet du milieu. Donc c'est dans le mouvement de déplacer comme ça le gobelet. Quand vous le soulevez, c'est le côté ici de votre gobelet qui va emporter la boule, comme ça, qui va l'amener. Vous allez choper la boule comme ça sur le gobelet. Comme ça. Et d'un coup sec, les spectateurs ne verront rien, vous aurez une boule dessous. Une dernière fois, vous êtes comme ça, vous soulevez et le côté ici de votre gobelet vient emporter la boule comme ça. Et si vous retournez d'un coup sec, les spectateurs ne verront rien. Donc vous avez déjà une boule ici et sur le troisième, il n'y a rien. Vous prenez à présent le ballon mousse, n'importe laquelle, des trois, et vous recouvrez avec les deux autres, comme ça. Maintenant, vous vous dites que vous vous concentrez, que vous faites votre base magique, à vous d'inventer ce que vous voulez. Vous faites semblant de vous concentrer, vous frappez sur la table, vraiment vous inventez ce que vous voulez. Et vous dites que la boule a traversé le gobelet pour arriver tout en bas de la pile. Alors évidemment, ce n'est pas la même boule, puisque cette boule, elle était déjà là. La boule que vous venez de mettre, elle est là. Vous allez faire croire que c'est la même qui a traversé le gobelet. Alors c'est pour ça que c'est important que toutes vos boules soient à peu près identiques, parce que les spectateurs attentifs verront que ce n'est pas les mêmes boules, évidemment. Voilà, donc au lieu de soulever que deux gobelets, vous soulevez les trois. Et là, on verra, on aura l'impression que la boule a traversé le gobelet. Donc l'autre est toujours ici. Vous dites que la boule a traversé le gobelet, et que vous allez recommencer. Vous replacez vos trois gobelets, le premier. Le deuxième, pareil, donc vous emportez la boule avec le côté du gobelet. Donc là, vous en avez déjà deux. Le troisième, il n'y a rien dessous. Vous prenez une nouvelle ballon rouge que vous placez sur le gobelet du milieu. Vous recouvrez avec les deux autres. Et là, c'est la même chose, vous faites votre base magique, vous faites ce que vous voulez. Et là, vous vous concentrez, paf ! La boule traverse le gobelet, vous soulevez le tout. Et là, vous avez déjà deux ballons bousses. Elle est encore là, l'autre, évidemment. Donc pour la troisième, vous dites que vous allez faire encore plus fort. Vous pouvez faire la même chose, évidemment. Mais bon, ça vous empêchera de donner tout à examiner à la fin, puisque la boule va encore rester là, dans la position de départ, tout simplement. Donc vous dites que vous recommencez. Vous replacez les gobelets comme d'habitude. Un gobelet à gauche. Le deuxième gobelet, vous allez mettre la troisième boule avec les deux autres. Déjà, là, vous avez trois boules. Sous le troisième, il n'y a rien. Vous prenez la dernière boule et vous allez la mettre sur le gobelet du milieu. Vous allez la mettre dans votre poche. Ou ailleurs, du moment que c'est éloigné des gobelets, l'effet n'en sera que plus fort. Donc vous la mettez dans votre poche, à vous d'inventer. Et vous dites que vous allez la téléporter sous le gobelet du milieu. Vous vous montrez qu'il n'y a rien dans les deux autres gobelets. Et là, vous faites semblant de vous concentrer. Et paf, la boule traverse le gobelet ou se téléporte dedans. Et là, on a les trois boules. Vous pouvez tout laisser à y animer. Les gobelets et les trois boules. Vous avez toujours une boule dans votre poche. Donc à vous de vous en débarrasser au bon moment. Voilà. Si ce tour de magie vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. A aimer et puis à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501